Peut-être un Watif où on arrive à le vaincre ? Je sais pas. Allons-y. Mais y'a un Watif dans tous les cas. Qu'est-ce que ça va être que lise cette histoire ? Ok, mais Vidèle, mais donnez cette tenue à Vidèle, je vous en supplie, je veux la jouer avec cette tenue ! Voilà enceinte, on s'en fiche ! Son Goku devient un savant en herbe et se plonge dans ses études pour réaliser ses rêves. Il a une petite fille avec Vidèle, prénommée Pan, et vit paisiblement. Pendant ce temps, Son Goku ignore les objets qui sont chichis et part s'entraîner sur la lointaine planète de Beerus. Mais à l'insu de nos héros, de terribles évènements se trament en coulisses. Freezer est ressuité par les Dragon Balls et il a mis une armée sur Terre pour se venger de Son Goku. Il est impossible de contacter Son Goku et Vegeta, partis s'entraîner sur la planète de Beerus. Le duo légendaire n'étant pas disponible, Son Goku, Son Gohan et 4 autres guerriers se préparent pour défendre la Terre à l'arrivée des forces de Freezer. Quels sont les objectifs de la Terre ? Oh, l'armée de Zinz ! Salut ! Oh, regardez tous les Kiwis ! Regardez le nom de Kiwis ! Et je suis désolé, le mec en jaune, c'est Vegeta sans moustache. Attendez, je regarde. Complètement Vegeta sans moustache ! Vegeta n'a pas sans moustache. Il y a une armée de Kiwis. Il y a les deux soldats de Freezer. Et après, c'est des Nappa sans moustache. Clairement. Bref. Tu fais un long chemin pour arriver jusqu'ici après tout, l'heure de question. Ouais, ouais, ouais. On le fout droit les gars, on le fout droit ! On le fout droit ! Je ne suis plus un enfant, voilà ! Allez, foudrois-le ! On le termine ! On le termine ! Easy win ! Oh non, mais c'est des sbires de Freezer ! Oh ! Oh, il est horrible, Gohan, comme ça ! Il est vraiment pas beau ! Je peux pas me transpo ? Ok, détail. Survie face aux soldats de Freezer et Freezer. Ok, donc faut les tuer. Faut les tuer rapidement, go, go, go ! Arrête de parer ! Ok, j'ai un enchaînement, let's go ! Allez ! Incroyable ! Incroyable, petit Gohan ! Vas-y, 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 vas-y ! Allez, Gohan ! Kabameha ! Il est mort, je pense. Ok, parfait ! Nickel, il est dead ! Freezer, du coup ? Freezer. Ok, là, t'es dans la merde, Freezer. Je te le dis ! T'es dans la merde ! Ok ! Ok ! Oh là 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 ! C'est si violent ! Vas-y ! Non, ça touche pas ! J'ai trop le seum ! En plus, ils jettent dedans et ça marche pas ! Vas-y, go, 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 go ! Ah ! Il veut pas me laisser charger ! Si je suis assez bon, je le tue ! Non ! Trop lent, mais c'est super chaud ! En facile, c'est faisable, mais là, c'est trop dur ! J'ai gagné Pan, GG ! C'est trop dur d'aller vite ! C'est trop dur ! C'est trop dur ! Ok, Freezer. Alors que Sang-Gwen s'oppose à Freezer, celui-ci reconnaît l'étendue de sa puissance et décide de se transformer. Je me souviens plus s'il se transforme. Il se transforme, on est d'accord ? Je sais plus. Oui, je crois qu'il se transforme, mais même... Non, maintenant, il le one-shot d'un rayon. Je sais plus. Il se transforme, les gars, ou pas ? Je sais plus, j'ai oublié. Va, Freezer. Ok. Je suis peut-être dans un oitif, là. Franchement, je sais plus. C'est trop dommage. Ok ? J'y vais à fond, les gars. Oh la 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 ! Incroyable. Je crois que je recommence à retrouver mon instinct de combat. Ah bah clairement, là ! T'es mort ! Oh, je l'ai détruit, Freezer. Pas de Golden pour toi. Allez, à plus. Oh la la ! On va vaporiser le Freezer. Allez, hop, ça dégage. Merci, bonsoir. Je pense que je suis en oitif, du coup. Allez, me dis pas qu'il me met un rayon et je suis mort, s'il te plaît. Je suis en SJ2, en plus. Si c'est bien le cas, on peut se dire que c'est terminé. Ce combat n'a plus d'intérêt. Oh la la, Gohan qui fait toute la résurrection de Freezer à lui tout seul. C'est vraiment comme ton père. Ça va très bien, ça va très bien. Pasteur de Gohan. Tout le monde est mort, non ? Oh ! Gohan qui se sacrifie. Il l'a tanké ou il est mort ? Épisode Sparking ! Oh la la. Oh Gohan. Il était tellement... Il était tellement naze avec cette tenue. Et là, il a un charisme de zinzin. Mais non. Oh la la. What the fuck ? Ultimate Gohan. OMG ! Oh t'es tellement foutu ! Tu n'as même pas les cheveux dorés dans Super Saiyan ! Et ouais mon gars ! Oh non, il se met en Golden. Mais non. Non, ça n'a aucun sens ça. Oh la la. Golden Freezer. Trop stylé. Finis-le, Gohan. Vas-y ! Fight ou pas ? Oh la la. En tout sens, je me suis entraîné sans relâche. Aslan, what if si Gohan avait continué de s'entraîner ? Oh la la la. Jamais ! Jamais ! Oh la 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 la. C'est trop stylé. Aïe aïe aïe. Gohan Beast, imagine Gohan Beast. Oh la la. Il n'y a même pas de combat. Genre juste on le fout droit. Parce que je crois qu'on ne peut pas avoir cette tenue avec Gohan Ultimate. Peut-être. Je ne sais pas. Teng Gohan qui a récupéré son instinct du combat face à Freezer Revenu des Enfers avec des pouvoirs plus impressionnants que jamais. Leur affrontement recommence. Ah si c'est bon, il y a un fight. Ok, j'ai eu peur. Oh la la le combat de Zanzin. Oh le combat de Zanzin. Oh c'est tellement terminé Freezer. Je boost. Oh la la. Oh le combat de fou. Incroyable. J'adore. Ok, je voulais Ultimate mais... Oh il rigole pas ! Et c'est bon ! Tu te calmes ! Je suis en train de le réduire en miettes. Du coup ils vont revenir et tout en SSJ Blue. Ça sera terminé quoi. Ok go 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 go. Oh la la. Non il est mort, c'est terminé ! On oublie pas les sonats guéris. Ah tant pis les sonats guéris. Terminé Freezer. Oh non, il va aussi faire péter la terre ! Parce que la y a pas Whis et ils vont arriver trop tard. Imagine, y a pas Whis et ils arrivent trop tard. Et du coup ils peuvent pas ramener la terre. On va aller sur Namek, ressusciter tout le monde. Ou alors Goku arrive Non il est mort Il est juste mort Oh la la il est trop fort Incroyable Incroyable Ah je te le fais pas dire Gohan Il va s'entraîner dur Il y a Goku qui va arriver avec Vegeta Bon il est où Freezer C'est beau il est mort Ah d'accord Oh let's go Incredible Du coup il s'entraîne Mais ça continue là Frustré par sa faiblesse Sangohan s'entraîne avec Piccolo Après ses heures de boulot Il afflute son sens du combat Et renforce sa résistance physique Désirant progresser encore plus Sangohan se rend sur le monde de Kaioshin Avec le vieux Kaioshin Il travaille également à développer sa force latente Le temps passe et Sangohan reçoit des nouvelles de son De son Goku Et une mouche qui me tourne autour Un tournoi contre l'univers 6 Ah bah du coup il peut Oh la la lors du tournoi So Gohan doit affronter un puissant ennemi L'assassin Hit Leur combat attire l'attention de tous les univers Mais non Non mais c'est incroyable Il s'est fait Hit MDR C'est incroyable que Gohan laisse autant de place à Gohan Ils disent tous que Gohan il est trop chaud Depuis la dernière fois où j'ai S'entraîné sans Gohan Mon dieu Du coup qu'est ce qu'il va se passer Il va y avoir un tournoi du pouvoir où on est trop chaud Du coup on va se faire Jiren et tout Tu vas même éveiller la curiosité des Kaioshin des autres univers Ok Gohan le perso principal Bah de fou Oh la la Bon après c'est Goten et Trunks Un jour physique exactement comme les autres Alors que sans Gohan aidait Trunks Et sans Goten à s'entraîner Oui Une machine temporelle fit soudainement son apparition A l'intérieur se trouvait Trunks du futur Inconscient et blessé MDR c'est Gohan qui va aller aider Trunks Pire encore en se réveillant Trunks agressa soudainement sans Gohan Alors à son chevet mort d'inquiétude Pourquoi elle attaque Gohan ? Trunks il attaque Goku parce qu'il voit tout le temps Goku Black Mais parce que c'est Goku Non dis pas qu'ils ont fait ça Est-ce qu'ils auraient fait une masterclass ? Alors que son Gohan tente de lui demander ce qu'il s'est passé le ciel s'assombrit et quelque chose d'étrange semble se produire en ville Est-ce qu'ils ont fait ce que je pense ? C'est impossible Trunks se précipite vers la ville avec Gohan et les autres dans son sillage Mais comment ça mon ref ? Oh il est trop beau Mais je veux le jouer mais donnez-le moi C'est pour ça que j'avais vu un mode où il disait Black Gohan J'ai fait ça doit être un mode à la con comme les autres Mais en fait il y a un mec qui a fait un mode de ça Black Gohan Je me suis dit vas-y je m'en bats les couilles Vas-y il a fait Black Gohan Mais en fait ça existe vraiment Mais incroyable Il est si beau Tu as l'air en forme son Gohan Mais ils se sont jamais affrontés en plus Le pauvre Mais c'est après qu'ils s'affrontent je crois C'est après qu'ils s'affrontent Du coup là il y a l'arc Black Goku Sauf que c'est Black Gohan Non c'est une dinguerie Mais du coup c'est encore pire pour Trunks Oh la la On va en finir rapidement t'inquiète pas Oh la la C'est une dinguerie Non je suis choqué mais je le veux ce perso Donnez moi la tenue Mais c'est incroyable Il est trop beau Vas-y à fond à fond SSJ2 let's go Ah ouais mais il a son illustration et tout Mais donnez-le moi Mais donnez-moi le perso Non il est incroyable Est-ce que c'est une tenue pour Black Goku j'imagine Mais c'est une master class Ce jeu de fou Black Gohan mon pote Je dois survivre je dois faire quoi ? Réduit la santé Non c'est trop Mais du coup c'est encore pire pour Trunks Parce que Trunks à la base du coup c'est Black Goku C'est Black Goku Donc Goku tu vois c'est pas grave Enfin c'est chiant tu vois Mais Goku il le connait pas plus que ça Alors que Gohan Gohan il le connait très très bien Donc l'avoir en tant qu'ennemi Mais c'est encore pire pour lui C'est encore pire Il semble que t'auras pas la tenue Ah c'est terrible C'est pas grave il y aura des mods C'est pas grave les mods le feront Si le jeu le fait pas C'est pas grave Evidemment il sera en mode C'est trop incroyable pour que ça y soit pas Tout est dans le jeu en plus Donc t'as juste à faire en sorte qu'on puisse l'avoir Et c'est faisable Tout est dans le jeu T'as même pas besoin de le créer Donc évidemment que ça sera en mode Bon allez Black Gohan C'était sympa Black Gohan non mais c'est trop Ce jeu de fou furieux Ça c'est un Watshift Ça par contre Ça c'est un Watshift Je suis choqué Tu m'étonnes que vous me disiez Ouais Gohan il a une story de zinzin Il y a Black Gohan Non mais N'importe quoi C'est quoi ça Vas-y fume-le Ah dommage il a TP Ok Yo flying Tu vas bien mon gars En termes de gameplay il faudra tous les jeux En termes de gameplay ouais Mais même là en termes de story Genre c'est trop cool Y'en a quand même pas la story de ce jeu Mais je suis désolé Quand tu vois ça Y'a aucun jeu qui le fait Avec Black Gohan ouais j'avoue Au beau milieu du combat L'espace temps dans le ciel Commence à se courber L'homme appelé Black Se fait aspirer dans sa propre dimension Peu après Sengoku reçoit des nouvelles de Bulma Pendant qu'il s'entraîne Sous la houlette de Beerus Il décide de rentrer à la maison A son arrivée Trunks lui raconte une histoire Absolument incroyable Ouais dans tous les cas Ça reste Zamasu C'est juste que Zamasu Vu que dans sa dimension Comme là actuellement C'est Gohan qui a tout fait Au tournoi Universe 6 Contre Universe 7 Etc etc C'est Gohan qui était sous le feu des projecteurs De tous les univers Genre sur GodTube Y'avait pas Goku Sur GodTube y'avait Gohan Et du coup Zamasu Il avait le seul Qu'un mortel puisse être aussi fort Et c'est pour ça que du coup Il s'est dit bah tiens Puis même dans ce Normalement Zamasu Du coup il est censé affronter Gohan aussi Et trouver que c'est pas normal Qu'il soit aussi fort que des dieux Et c'est pour ça qu'il a décidé De lui chourir son corps Ça revient en même que Goku Juste au lieu de demander à Super Shenron De prendre le corps de Goku Il demande celui de Gohan Par que Son Gohan et les autres Discutent de l'apparence de Son Goku Black Où il se mentionne que l'anneau Que porte Black Lui semble familier Ah c'est vraiment C'est l'art que Black Goku joue Sur ses Gohan La bag portée par Son Gohan Black Putain c'est trop bizarre Est un anneau temporel C'est un objet spécial Que seuls les vieux Kaioshin Ont la permission de détenir Oui c'est Buri S'utilise leur savoir sur l'anneau Pour enquêter Il détermine que le suspect Est sûrement Zamasu Un apprenti Kaioshin De l'univers 10 Incroyable Et merci Fly One Pour le sixième mois Incroyable Tu passes du coup En SSJ Blue Je crois Je sais pas Mets-nous un petit message Et on verra Mais je crois que t'es en SSJ Blue Du coup Le Huxi SSJ Blue Il te revient que Tu leur prouves que Zamasu Et Son Gohan Black Je l'affronte pas ? Dommage je l'affronte pas Puis Son Gohan et les autres Partent pour le futur En machine temporelle Mais en observant la vie Son Gohan reste sans voix Du coup il y a Gohan Ils sont quatre Au lieu de trois Non c'est trop bien Alors que Son Gohan Black En fait c'est ce que tout le monde Casio aurait voulu Sur DBS Genre un Gohan Qui est vraiment là Qui s'est entraîné Et qui est trop fort Ohlala mais regardez C'est trop stylé Cependant à leur grande confusion Zamasu fait lui aussi Son apparition Son Gohan et les autres Étaient pourtant persuadus Que Zamasu Était la véritable identité de Black Pareil parce que Si Zamasu est là C'est que c'est pas lui Alors que Le plot twist infini Allez Gohan Vas-y on fume Ok hop hop Allez j'ai pas le temps Pour vos conneries moi J'ai un épisode Sparking a fini Hop Bon je pense Y'aura eu deux épisodes Si tout l'épisode C'est la story de Gohan Ça va être Un peu très très long Mais on verra En vrai à tout moment A tout moment Je fais tout dans l'épisode On verra bien Pour l'instant Continuons Si c'est un nouvel épisode Et bienvenue dans cet nouvel épisode N'hésitez pas à mettre le pouce bleu Vous abonner si vous êtes Aussi choqués que moi Juste sans Gohan Black C'est incroyable Tu fais des combats PVP après ? Pas cet après Peut-être plus ce soir Les combats PVP Parce qu'il y a plus de monde Tout ça Donc peut-être plus ce soir C'est bon c'est bon Par contre j'imagine Que t'es toujours aussi mortel J'imagine que ça Ça change pas Même si c'est Gohan Bon bah en tout cas T'es mort Ça C'est garanti Boum Tue-le Il meurt pas On est dans la panade Retourne sans passer sur le champ Mais non J'étais bien là Je l'ai foudroyé Bon bah tant pis Ok je pense pas Qu'il y a un watif Dans le watif Je pense que là Ça va continuer tout droit Incroyable Gohan Black Alors que Trunks Se charge d'occuper Zamasu So God et les autres Retournent vers leur propre monde La bande échoue A percer l'identité De Sang-Gohan Black Mais puisque le Zamasu De leur dimension A montré sa véritable nature Virus le détruit Ok Virus prétend que le Zamasu De la dimension de Trunks A désormais disparu Mais Sang-Gohan est toujours inquiet On se prépare au pire Sang-Gohan rend visite à Piccolo Et lui demande comment affronter Un ennemi disposant d'un corps immortel En fin de compte Piccolo décide de lui assenter Enseigner la technique De l'onde de confinement démoniaque Le Mafuba J'espère que Gohan ne va pas oublier Ce qu'il faut Des chuteurs Des chuteurs Bon je pense qu'il y a Mais après il aura été Risqué péril quoi C'est dommage qu'il n'y ait pas Gohan Beast Dès le début du jeu Parce que Après peut-être qu'ils rajouteront De la story dans la story de Gohan Avec des what if par rapport à Gohan Beast Et là ça aurait été incroyable D'ajouter le Gohan Beast A ce moment là Ça aurait été ouf Vas-y va on va sauver le futur de Trunks C'est trop stylé Gohan qui sauveut le futur de Trunks Face à Black Gohan et Zamasu Ça n'a aucun sens Mais du coup c'est Black Gohan Et Zamasu ils fusionnent Du coup le Zamasu Gataï Zamasu Il aura la coupe de Gohan Pas celle de Goku Parce que la Gataï Zamasu C'est la mélange de la coupe De Zamasu et de Goku En SAJ Et du coup là Ça sera différent Après est-ce qu'ils vont fusionner Est-ce qu'ils se sont fait chier A avoir une fusion On va voir Oh là là Les quatre ensemble Sang-Gohen et les autres Se précipitent pour aider Trunks Zamasu retourne alors Son ascension vers Sang-Goku et Vegeta Pendant ce temps Sang-Gohen se mesure à Sang-Gohen Black Oh là 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 Gohan rosé Ça n'a pas l'air d'être le Non c'est trop Non il n'est pas rosé Mais comment ça Ah non bah non Il est en ultimate Vu que Gohan il a pas le SG Blue Il est en black Ultimate Black Gohan Non c'est trop C'est trop C'est une dingue Ultimate rosé C'est plus Ultimate Il est Incroyable J'aimerais qu'il me spe en fait Pour voir s'il a des spe Mais j'imagine que c'est Black Goku Mais c'est incroyable Mais je veux ce perso Et dès qu'il y a le mode les gars je le joue Dès qu'il y a les modes Vous inquiétez pas que je le showcase instantanément ce perso Je sais pas si on pourra le jouer en PVP Ça dépend Si c'est juste un skin Ça sera possible Il est Incroyable Je suis choqué Ultimate Black Gohan C'est une SINGERIE cette histoire J'ai envie que ça soit mon main en fait Il est pas dans le jeu Mais j'ai envie que ça soit mon main Il est trop incroyable Il lui révèle qu'il était un masso autrefois Et qu'il a changé de corps Ah oui pour l'énerver Il a dit j'ai tué Videl J'ai tué Pan Personne n'a survécu Et là il va s'énerver de zinzin Gohan Beast Ça aurait été incroyable Ça aurait été la folie Bon je l'ai déglingué Ultimate Gohan Black Non mais c'est trop Potentiel de Watif Admire la véritable puissance d'un dieu Ils vont fusionner Pardon Mais du coup est-ce que ça va être Gata Yamasu Ou ça va être RP genre Oh il a changé de coupe aussi Non c'est trop bien fait C'est trop bien fait Oh Nelson t'inquiète pas Moi j'ai fait du PVP avec Avec Vegeto God et Gogeta God Complètement en PVP Et personne l'avait logiquement Ça a marché très bien Ça a marché très très bien Oh lolo Allez tiens dégage Merci bonsoir Le Big Bang Kamehameha Kamehameha Gary Gun Père-fils C'est une dinguerie Ouah il nous a tous repoussés Il est trop beau Zamasu comme ça J'adore C'est une dinguerie Qu'as-tu fait vider les ponts ? Oh non Oh lolo Dommage qu'il n'y ait pas le Beast Ça aurait été incroyable D'avoir le Beast à ce moment là Ouais ils auraient dû mettre le Beast là Mais vu qu'il n'est pas dans le jeu C'est trop dommage Oh Trunks Tout le monde est en piteux état Sangon reprend ses esprits Puis aide Sangoku à cacher Vegeta et Trunks Et soigner leur blessure avec Deriko Senzu Ça la merde là Le groupe remis sur pied Ils repartent affronter Zamasu à nouveau Ok Fight Il est trop beau On dirait qu'il a fait une petite coupe Il est allé chez le coiffeur C'est une dinguerie C'est Zamasu chez le coiffeur Mais regardez en haut à droite C'est trop trop bien Dommage qu'il n'y ait pas le Beast encore une fois Mais honnêtement C'est déjà incroyable D'avoir D'avoir Gohan Black Rien que ça déjà Voilà Puis dans tous les cas Gohan Beast Il arrivera un jour ou l'autre Peut-être pas dans la story du coup Mais Voilà C'est Ça serait être vraiment difficile De dire que La story est ratée Parce qu'il n'y a pas Gohan Beast Franchement Ça me va largement Oh la la Ah dommage Ça va faire mal Zamasu C'est si beau Oh je vais l'anéantir Ah Bon bah apparemment C'était scripted Je l'ai anéanti mais pas trop Il va y avoir Végéto Gohan et Trunks Mais à quel moment Tu survises Zamasu Au lieu d'avoir Végéto Fusion Trunks Peut-être pas fusion Mais genre Un petit truc avec Trunks Tu vois un petit combo Masenko Genre un Masenko Copain-copain Je sais pas Mais c'est alors que Zamasu fusionnait Se convulse de douleur Tandis que son corps Commence à se transformer Il devrait être un Freddy OMG Non pas avec Goku Je voulais avec Trunks Bon bah vas-y Let's go To-san Oh la la Allez bouge Bouge de là Calme même Un père fils Le retour Fin Fin de story Ok Comme sur le pont de l'eau Ah elle est pas morte Oh la la Goku qui laisse la place Incroyable Laisse moi me mettre à tes côtés Vas-y Trunks Ensemble Oh la la Oh let's go C'est ce que je voulais Ensemble Ok Ah non y'a même pas de combat Si Dites moi qu'il y a un combat Même si le corps fusionné De Zamasu Semble se disloquer Il continue malgré tout Ses assauts implacables Plus courageux que jamais Sans Gohan et Trunks Unissent leur force C'est le combat final Let's go Let's go Tu n'as aucune chance Aucune chance On t'a dit En plus derrière Ça va être un épisode Sparking avec Trunks et Gohan Ça va être juste magnifique Bazamasu fusionné Ça va juste être masterclass Ça va être trop kiffant Hop là Voilà Tu ne peux pas gagner Hop petit switch Non Arrête tes bêtises C'est bon C'est bon Mec il a tout pour tanker Wouah c'est bon Il ne veut pas se laisser faire Je pensais vraiment Que ça allait marcher Ridicule La story est magistrale Ça c'est du what if C'est ça qu'on veut Je m'étonnerais que pour d'autres persos Ils aient rajouté Des trucs équivalents Genre à un Black Gohan Je pense pas Honnêtement je pense que c'est le meilleur what if du jeu Même sans avoir fait les autres C'est trop dur de faire un what if Aussi bien que celui là Oh la la Allez c'est terminé Merci d'être passé Aucune chance Oh quoi il avait ski Non Ah je vais te finir proprement C'est bon Oh bien joué ça Oh non Ça veut pas Ça veut pas les Ça veut pas Tu veux clash ou pas Vas-y viens clash C'est la fin Ah c'est ridicule C'était ridicule Ah c'était ridicule La fin On a tourné autour Et on l'a eu Allez épisode sparking S'il vous plaît Tu pouvais spoiler Pas avec Trunks Là c'est ce que je voulais faire Mais j'avais pas le temps Puis je voulais voir Si il y avait Ça se trouve Si je fais avec Trunks Bah au final Il y a la fin classique Donc je voulais finir avec Gohan Épisode sparking Épisode sparking Épisode sparking Ouah il n'y a même pas Épisode sparking Oh la 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 Faut tanker les gars Faut tanker Je pense pas qu'il y ait Épisode sparking Puisque l'entièreté De cette série Est un épisode sparking Ouah ouais Mais à chaque fois Qu'il y a eu ce épisode sparking Il y a une cinématique de fou Mais bon je pense pas au final Ensemble Trunks Oh la la Let's go Oh c'est trop beau C'est trop beau Épisode sparking Let's go Let's go Vas-y J'enlève J'enlève ma cam Profitez J'enlève ma cam A quoi ? J'enlève ma cam J'enlève ma cam On a assez les amasus. Incroyable, la story est juste magistrale. Oh la la. C'est incroyable. Incroyable. Oh la la, ils ont ma fubazamasu, genre rien à foutre. Et du coup dans ce What If, l'univers de Trunks n'est pas détruit. Bah oui parce qu'il peut pas fusionner avec l'univers. Du coup là ça a survécu. Incroyable. Personne qui est mort parce que Gohan était là. Forcément avec un mec en plus c'est tout de suite plus simple. Tu es resté ici. Incroyable. Oh la la. Elle était folle la story. Magistrale. Au revoir Trunks. A plus. Sang-Gohan et les autres font leurs adieux à Trunks, puis retournent vers leur propre monde. Let's go. Accueilli la maison par sa famille, Sang-Gohan se remémore ses innombrables combats. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ce sentiment irrésistible de gratitude qui le submerge pour Sang-Gohan a renouvelé sa détermination pour protéger le futur de son monde. Elle était magistrale. Elle était magistrale cette fin. Ouah. Sang-Gohan Black. Mais quoi ? Saga de Sang-Gohan. Et tout ça c'est parti parce qu'on a réussi à battre Golden Freezer. Tout ça parce qu'on a réussi à le vaincre. Oh le watif de fou furieux. Ah je suis choc barre. On va continuer. Autant finir puis je pense qu'on arrêtera le stream ici. Autant retourner au truc classico. Un des meilleurs watifs. Clairement le watif était banger. Choqué. Bon. Ça c'était dans le rêve de Gohan au final. Ce n'était qu'un rêve. Voici la réalité. La réalité est tout autre. Parce que tout simplement. Il va se faire déchirer comme un sac. Le soldat de Freezer. Bon faut pas déconner. Faut pas déconner. Le soldat de Freezer on froisse. Tout est parti d'ici. C'est mieux que le vrai arc. Ah bah pour Gohan complètement. Black Gohan. Mais dès que le mode il sort les gars. Mais je vous en fais une vidéo. C'était magnifique. Je suis choqué. Ulti. Ok. Parfait. Il va pas mourir je pense. Le soldat de Freezer il tank. On peut rejoindre ton discord. Faut que je t'envoie le code du discord. Faut que je te l'envoie. Ok Freezer. Du coup. Survie face au soldat de Freezer. Ok. Faut que je survive. Faut pas que je le tue. Parce que si du coup. Olala. Huch. Voilà fin. On essaye. On essaye. Ça passe pas ça. C'est au corps à corps. Ah si ça le touche. Je crois. Je crois que je l'ai touché. Je tempo les gars. Je tempo comme je peux. Mais je crois qu'il faut que je le blesse un peu plus. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Enchaînement de fou. Oh il a TP. Bien joué. Ça me fait pas exploiter toute ma force. Mon manque d'entraînement. Ce serait la cause. Evidemment Gohan. Ok. Ah ouais. Du coup. J'ai bien géré tout à l'heure. Pour avoir la story de Black Gohan. J'ai bien géré. Parce que t'as pas tant de temps que ça. Je sais même pas comment j'ai fait. Et du coup. Je vais me prendre un rayon mortel. Et fin. Voilà ce qui se passe pour de vrai. C'est vrai. Voilà ce qui se passe. Aïe 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 aïe. C'est moins glorieux tout de suite. C'est moins glorieux tout de suite. C'est moins glorieux tout de suite. J'en rappelle même pas qu'il arrive à se transformer en Super Saiyan. Je crois qu'au dernier moment il le fait. Mais il se fait niquer je crois. Oh la la. Oh les cas tombent. Je préfère la story d'abord. Voilà c'est à ce moment là qu'il se transforme. Pas avant. Je crois pas en tout cas pas avant. Mais il s'est fait froisser quand même. En se concentrant sur l'immense Kikoa de... En se concentrant sur l'immense Kikoa de Sangohan de Juski en fait. Vegeta et Sengoku utilisent l'éportation pour apparaître sur Terre. Ouais je crois il s'énerve au fond mais il s'évanouit derrière. Ok c'est Gibloo. La combat éclate entre Sengoku prêt à montrer les fruits de son entraînement et Freezer avides de revanche. Les deux adversaires dévoilent alors leur nouvelle transformation. En terme de ce combat impitoyable Sengoku finit à nouveau par triompher de Freezer. Amenant la paix sur Terre. Après son combat contre Freezer, Sengohan se jure de devenir plus fort pour protéger ses proches. Il demande à Piccolo de l'aider à s'entraîner. Ok. Et du coup fin ? Ah il y a le tournoi du pouvoir quand même. C'est ce que je me demandais. Je me demandais s'il y avait le tournoi du pouvoir. Il y a bien le tournoi du pouvoir. Surtout que ça s'arrête derrière. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un combat avec Gohan et c'est terminé. T'affronte qui Gohan dans le tournoi du pouvoir ? Dispo ? Freezer ? Ah oui c'est quand il feinte dispo. Bah vas-y let's go. Merde j'ai fait retour. Ah c'était une taille de... Merci Terrence pour le follow. Hunter tu peux envoyer en MP euh... Un lien pour euh... Pour Fly One euh... Le Discord. Ma phrase est complètement mélangée mais t'as compris. Sang-Gohan réalise une fois de plus ses défaillances mais continue de gagner en puissance au combat. Sang-Goku vient lui parler du tournoi du pouvoir. En attendant que les univers vaincus seront annihilés, Sang-Gohan décide de participer au tournoi pour défendre l'univers 7. Pour se préparer au tournoi du pouvoir Sang-Gohan s'entraîne avec acharnement aux côtés de Piccolo. Il retrouve son instinct combatif. Pendant à coeur les avertissements de Piccolo, il entame un programme spécial qui lui permettra de développer plus d'agressivité. Merci Fallscan. J'espère que je prononce bien. Sang-Gohan et ses amis se couvrent mutuellement et déciment leur ennemi. C'est vrai qu'ils avaient une technique au tout début du tournoi que Vegeta et Goku n'ont absolument pas suivi. C'est vrai qu'ils avaient une strat C-17 et C-18 non plus je crois. Ok Kale. Les puissants ennemis apparaissent les uns après les autres. Les résultats d'entraînement de Sang-Gohan se font sentir. Il dépasse son caractère clément dans son sens relâché et survit presque jusqu'au bout. Tandis que la bataille fait rage, Freezer observe Gohan à distance. Ah oui il y a Frost, c'est vrai qu'il y a tout le délire avec Frost, c'est ça. Une fois le combat de Sang-Gohan terminé et alors que son épuisement est à Sang-Gohan, Frost apparaît devant lui. Alors que Freezer était censé être un allié, il décide de joindre ses forces à celle de Frost et de s'attaquer à Sang-Gohan. OMV. Oh non mais comment ça Freezer tu nous trahis ? Et la Gohan il capte quelque chose. Mais jouons le jeu. Tu vas payer Freezer pour ta trahison. Oh ouais mais vas-y t'es censé te retenir mon ref hein. Abuse ! Il essaye de me tuer pour de vrai ou quoi ? C'est ça le voitif ? C'est qu'au final il m'a vraiment trahi ? Première fois que je vois ton stream et pas bienvenue, installe-toi. Bon t'arrives un peu à la fin, on arrive à la fin de la story de Gohan mais... Après ça se trouve il reste encore un petit bout hein, je sais pas. Mais je pense qu'on est à la fin honnêtement, tournoi du pouvoir tout ça... Je pense qu'ils rajouteront un bout après avec DBS super-héros. Vas-y ! Je suis en quoi là ? Je suis même pas transformé en fait. Ok let's go. C'est juste ça ? Si c'est juste ça le tournoi du pouvoir pour Gohan c'est terrible hein. Mais je pense pas. J'espère pas en tout cas. Je pense que c'est terrible. Donc là il feinte. Du coup Frosty dégage. Pizer éjecte son prétendu allié Frost hors de la reine. C'est alors que par derrière... San Gohan, est-ce que ça va aller ? Eh ouais, il faisait Acteur Studio ! Anilaza pour Gohan peut-être là. Si vous n'avez pas compris ce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris ce que vous n'avez pas compris, alors... C'est ce que j'ai compris que Freezer est un adversaire. C'est ce que j'ai compris ? C'est bon ? Si vous n'avez pas pensé Gohan, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris que vous avez compris. San Gohan, on continue à faire l'équipe vers la victoire. Oui mais j'ai Gohan et Freezer. Ils sont assez longtemps ensemble Gohan et Freezer. Ok... San Gohan continue de tout donner, mais reste incapable de faire complètement confiance à Freezer. Il s'unit à Piccolo pour progresser dans le tournoi. Goku Ultra Instinct... Boum ! Au revoir Kefla ! Les autres guerriers de l'univers 7 parviennent également à vaincre leurs adversaires. À mesure que les autres univers sont éliminés et effacés un par un, Piccolo quitte également la mêlée. Le tournoi approche de sa fin et les combats se durcissent, mais San Goku, San Gohan et les autres unissent leur force face aux plus puissants des ennemis. Ok, donc il y a bien avec Dispo. C'est le seul combat que je voyais, c'était contre Dispo. San Gohan remarque Freezer en difficulté face à Dispo et vient à son aide. Désormais Freezer et lui se battent côte à côte. Ok, Dispo ! Dispo est le boss final de la saga de Gohan. Heureusement qu'on a fait Black Gohan parce que putain... Imaginez, vous ne faites pas le... Le what if ? Imaginez comme tu peux être déçu que ton boss final se soit dispo. Je crois, parce que derrière, il n'y a pas d'autre combat. C'est une dingue quand même. Je ne sais même plus comment il se fait dégager, San Gohan. Je ne sais plus comment il fait... Je crois qu'il se fait ligner bêtement, Gohan. C'est cool ! Ah, dommage. Ok, ça touche, ça. Tu t'épées pas. Je suis en Ultimate, d'ailleurs. Sacrifier pour faire tomber Dispo. C'est bien ce qui me semblait. Allez, c'est bon ! C'est bon ! Extrême limite ? Extrême limite, ok, t'es foutu. C'est bon ! C'est bon ! Il fait toujours la même chose selon les touches que je fais ! Pas mal, ça, pas mal, pas mal, pas mal ! Oh là là là, ce que je lui ai mis ! Incroyable. Yoriko ! Gohan Beast aurait détruit le tournoi ! Ah bah, clairement. Clairement. C'est difficile de faire plus fort que Gohan Beast. On va pas se mentir. Il faut se dire que Gohan Beast, il peut rivaliser avec un Ultra Instinct. Je crois, hein. Il peut rivaliser avec un Ultra Instinct. Pas de l'arc tournoi du pouvoir. Celui de l'arc après Granola. Ce qui est quand même assez différent. Il faut se rendre compte du délire quand même de Gohan Beast. J'ai développé beaucoup de choses, bah t'arrives à la fin. Et voilà, dispo il dégage ! Non, Gohan Beast, c'est... Faut y aller pour pouvoir être plus fort que lui. C'est vraiment un très, 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 très gros boost. Merci pour tous les follow, les gars, ça fait plaisir. Freezer puissent dans ses dernières réserves d'énergie pour affronter dispo. Fais les rayons, vas-y ! Il y a même une petite cinématique en vrai, là, avec les rayons, ou euh... Ça serait stylé en vrai, mais... Euh ! Vas-y ! J'ai joué chef d'équipe ! Comment il a trop le son dispo ? Yarmé-lo ! Allez, ça dégage dispo. Et voilà, éliminé, fin. Sur le banc. Oh, c'est 18, elle se fait éliminer super ravide ! Sang-Gwan est dispo, tombe de l'arène et se retrouve sur les gradins. Sang-Gwan s'excuse auprès de ses amis pour son élimination, mais... Nicolas, les autres le félicitent néanmoins pour sa sa... Sagacité ? Sagacité, non, sa sagacité, je crois. Plus Sang-Gwan se retourne vers l'arène pour observer le reste des combats avec les autres depuis les tribunes. On a fait des What Ifs avec Gohan, ouais ouais, bah y'en a qu'un gros What Ifs, crois. Y'en a qu'un. Bon, alors, je suis pas au courant qu'il y en a un autre. Sang-Goku et ses compagnons parviennent à obtenir la victoire contre Jiren après une lutte héroïque. Dernier guerrier restant de l'univers 7, C-17 demande à Super Shenron de restaurer les univers effacés, et son souhait est exaucé. Le tournant du pouvoir est terminé, Sang-Goku et les autres retournent dans l'univers 7 et reprennent leur vie normale. Fin. Et c'est la fin ! Et bah euh, la story de Gohan, je pense que j'aurais tout fait en un épisode, ça aurait fait un gros 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 épisode. Mais euh, mais honnêtement, c'était trop une dinguerie. C'était trop une dinguerie. L'arc, Gohan Black, mon gars. Ouais, ils sont pas dans le jeu les deux Namek, ils sont pas dans le jeu. Wouah, Gohan Black, mais c'est une singerie, c'est trop dommage qu'on peut pas l'avoir in-game. Ou en tout cas, je pense... Oh, y'a un what if ! Y'a un what if ! Mais let's go, en fait ! Let's go, c'est pas terminé ! Non, non, non ! Oh la la ! Je l'ai détruit ! Allez, ça dégage dispo. Ok, là, si c'est pas rapidement, je comprends pas. Si là, je l'ai pas battu rapidement... Moyen, quand même. Ok. Du coup, on l'a sorti et Gohan n'est pas éliminé. Sang-Guan unis ses forces à celle de Freezer pour voir une dispo. Le seul adversaire restant sont Jiren et Topo. Sang-Guan tombe à genoux d'épuisement après son combat contre Dispo. Pendant ce temps, Freezer se joue à la bataille entre C-17 et Topo. L'intensité du combat grimpe rapidement en flèche. C'est à ce moment qu'un changement s'opère chez Topo, qui subit des assauts répétés de la part de Freezer et C-17. Il abandonne ses idéaux de justice et devient un dieu de la destruction. Ses attaques acculent alors Freezer et C-17. La situation semble prendre un virage sinistre. Sang-Guan qui reprenait ses forces décide de venir en aide à ses équipiers à front de Topo, présent dieu de la destruction. Euuh ! Ok, j'ai cru que j'allais faire un combat contre Topo. Ah, parce qu'à ce moment-là... Ah, je ne sais pas. Oh non, ils vont perdre ! La justice est le mal. Je pense qu'ils vont faire un délissé Beast Moro et Granola. Beast sur Moro et Granola, il faudra attendre l'anime. Ça sera Daima. C'est ce qui sort en animé qui arrive sur les jeux. Donc là, il y a Daima, ça sera DLC Daima. Il était devenu quoi, Gohan, dans l'histoire ? J'ai hâte de faire Vegeta aussi. Vegeta, ça peut être très stylé. Je ne sais pas ce qu'on fera à la prochaine story. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans le chat, vous me dites. Quelle story vaudrait le coup d'être frais après Gohan ? Oh là là, il l'aide ! Vas-y ! À nous deux. On va faire un combat contre Topo là ? On affronte Topo ? OMG, on affronte Topo. Je ne suis pas prêt ? Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt ! Faut que je fasse quoi ? Juste le bas ? Bat Topo, ok. Hakai ! Oh là là ! J'aimerais bien quand même me faire péter avec Vegeta. Quand même, pour le flow. Vous savez que sur ce jeu, Vegeta Blue Evo, son boost, il est mille fois plus long que le Kaioken de Goku Blue. Genre vraiment, c'est super à long le Vegeta Blue Evo. Par contre, le Kaioken de Goku, c'est deux secondes et demi. C'est une dinguerie. Ah ! Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais ? Ah non, clairement pas. Ça peut arriver, ça c'est sûr, clairement. Mais il faut que ça sorte en animé avant, donc bon. Déjà, attendons l'animé et après, ouais. Il est en train de me foudroyer. Allez, go, 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 go. Ah, c'est à fond ! T'as cru quoi ? T'as cru quoi ? Mais t'as cru quoi ? Il a trop cru que ça n'allait pas passer. Ok. Oh là 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 là. Blue Evo de Vegeta est infini normalement. Ah, c'est infini, c'est pour ça que c'est long. Forcément. Ok, go ! C'est pas exactement cette tenue que j'ai normalement. Vas-y. Les limites, je les brise. Est-ce qu'on attend d'être en Blue Evo ? Attendons d'être en Blue Evo, ça va être tendu, mais vas-y. Allons chercher le Blue Evo. Ouah, 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 barrière de Hakai. Aïe, 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 aïe ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Oh là 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 ! Ok, c'est bon. Oh, dommage, je voulais TP parce que ça aurait marché. Ok, parfait. Ça, ça charge beaucoup l'énergie. Donc j'en profite. Plus qu'une barre. Et on sera bon. Aucune chance ! Il cover par un caillou. Les limites, je les brise. Bientôt. Vas-y, Vegeta ! Vas-y ! Bon, j'ai plus de qui. Allez, go. On va aller chercher. Là, je suis en Végéta Blue Evo. Pour ceux qui se demanderaient. La différence est assez minine, comme ça. Ça se voit pas trop, mais croyez-moi. En fait, il gagne pas les muscles qu'il est censé gagner. Enfin, un peu, hein. Tu vois qu'il en a un peu plus, mais... Ça reste léger. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ok. Boum. Oh là là, vas-y, charge, charge, charge. L'aura déjà qui est bien différente. Et maintenant, c'est terminé. Aucune chance ! Vas-y ! Ah, il a essayé de s'enfuir, hein ! Oh la vache ! Ouais, je t'ai répondu Raiko. Ah oui, si j'appuie pas sur Suivant, forcément, il se passe pas grand chose. Et voilà, il est miné. Cheikh ! Il reste du monde, là, contre Jiren. Ah, le temps est écoulé ! Comment ça, le temps est écoulé ? Oh, la fin nulle ! La fin complètement naze ! Oui, je me souviens que le tournoi avait une limite de temps, mais là, on a pas mis plus de temps que, genre, de base, tu vois. Jiren mérite pas cette fin, c'est trop ! Oh, la fin naze ! Ah, une fin digne de Gohan DBS ! Oh, la fin naze ! Ah, une fin digne de Gohan DBS ! Pfff ! Rien ! Que dalle ! Oh la la ! Ah, la fin, elle est terrible ! Bon bah, je suis content qu'on ait eu le Watif de Black Gohan, quand même. Je suis content qu'on l'ait eu. Bon, et bah écoutez, on a terminé la story de Saint-Gohan, c'est écrit en haut à droite. On a tout fait. C'était très 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 cool, surtout son Watif, hein, le gros Watif avec lui. Masterclass, hein ! Promis, je testerai le personnage dès qu'il sort en modé, ou officiellement, hein, ça se trouve. Ils sortiront Black Gohan officiellement. Mais euh... Promis, je le teste, parce que j'ai trop envie de le jouer. Je suis trop déçu qu'il soit pas directement. Je vous fais des grands bazous, n'oubliez pas de pouce bleu. Et abonnez-vous. J'espère que vous avez kiffé encore une fois. Des grands bazous, les gars ! Bye bye ! Et n'oubliez pas de me dire quelle story on fait pour la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !